Aujourd'hui, nous allons parler du manager digital et d'anti-fragilité. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, je voudrais te présenter Vincent Mendes, qui est le CEO d'Aster, une smart application pour rendre les réunions hybrides plus productives. Mais avec Vincent, on va parler de son nouveau bouquin qui vient de sortir chez Duneau, qui s'appelle « Les 7 commandements du manager pour des équipes efficaces, engagées et alignées, même à distance ». Tu vas voir, Vincent et moi, on a des convictions sur le management qui sont très très proches, mais ce qui m'intéressait vraiment chez lui, c'est de connaître son approche de manager digital. Et je n'ai pas été déçu. On va passer en revue ces 7 commandements, avec des exemples, avec des cas pratiques, et surtout, on va terminer par un sujet qui me tient à cœur et qu'il est indispensable que tu connaisses, c'est le sujet du manager antifragile. Bonjour Vincent. Bonjour Cédric. Tu vas bien ? Super, et toi ? Super, super. Je suis ravi de t'accueillir. D'abord parce que j'ai adoré le bouquin. Il résonne très fort en moi. Et puis aussi parce que, ça y est, on commence à parler d'antifragilité dans les entreprises et en langue française. Donc ça aussi, ça m'intéresse. J'espère qu'on pourra en parler. J'ai l'impression de me retrouver comme en 2009, quand je parlais du one-on-one, du un-un-un-un, et que tout le monde me regardait un peu en me disant « c'est quoi ce truc-là ? ». Et aujourd'hui, c'est une notion qui est assez répandue dans les entreprises. Aujourd'hui, quand je parle d'antifragilité, j'ai un peu la même impression. Donc je suis ravi de rencontrer quelqu'un qui parle aussi d'antifragilité, et je dirais de manière simple. Rien que pour ça, ça me fait très plaisir qu'on se rencontre. En dehors de ça, on se connaît pas bien. Donc ce que je te propose, dans un premier temps, c'est de se présenter, de nous dire qui tu es, d'où tu viens et où tu vas. Avec plaisir, Cédric. Merci pour l'intro et pour l'invitation. Je suis Vincent, je suis le CEO d'Aster, qui est une société que j'ai cofondée avec mes associés Thomas et Jean-Baptiste, il y a maintenant 7 ans. En fait, moi, depuis tout petit, j'ai une seule obsession, c'est d'être pilote de chasse. C'est pour ça que je travaillais bien à l'école, que j'étais au premier rang, que j'ai fait une prépa, que j'ai réussi tous mes concours, etc. Et puis, visite médicale, un petit problème aux yeux. Je me retrouve en école d'ingénieur et je m'ennuie pas mal. En tout cas, je ne suis pas passionné par ce qu'on apprend. Ce n'est pas des sujets qui résonnaient beaucoup en moi. Et là, un concours d'entrepreneuriat qui passe. Je m'inscris avec une super équipe, on remporte le truc. C'était un concours avec plein d'écoles différentes à l'échelle nationale et tout. C'était super. Et là, je me dis, j'ai trouvé un truc qui m'excite autant que d'être assis des fesses sur un rafale, c'est d'entreprendre. Donc, je monte ma boîte avec Thomas et JB alors que je suis encore en train de finir mes études. Et cette boîte, elle est toujours là. À Aster, pour faire simple, on édite et on commercialise un logiciel qui vise à rendre les réunions et surtout les comités plus efficaces. Parce que c'est une solution de prise de notes qui va les préparer en amont, de manière structurée, de manière un peu automatique même, de manière collaborative. Puis qui va permettre à la réunion d'être menée très efficacement avec toutes les infos centralisées, timées, etc. Et puis de partager automatiquement en fin de réunion, un compte rendu avec un suivi automatique des actions, des décisions. Voilà, donc Aster, c'est une centaine de clients aujourd'hui. C'est une levée de 3 millions d'euros il y a deux mois. Et puis voilà, on s'éclate bien. L'équipe grandit. Et ce qu'on fait a du sens de plus en plus, même avec le contexte où on passe de la réunionnite à la irréunionnite. Donc voilà, ça nous plaît beaucoup. J'aime bien ça, carrément. Super. Bah écoute, rien qu'en soi, ça c'est intéressant. Et alors, ce qui nous a mis en contact, je pense, c'est le livre que tu as écrit. Oui. Et qui reprend d'ailleurs des idées parmi celles que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire d'avoir à la fois du partage asynchrone et du partage synchrone entre les équipes au niveau information. Et puis, la possibilité de travailler à distance. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton livre rapidement ? Parce que je pense que c'est vraiment, voilà, pour moi, ça fait partie de la bibliothèque minimale du manager. C'est sympa. C'est sympa. Écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce bouquin. En fait, en accompagnant pas mal d'entreprises avec notre solution Esther, au final, on commençait à rencontrer beaucoup de types d'organisations, de cultures, de problématiques. Et puis, finalement, des schémas qui ressortaient. Donc, en fait, notre activité nous a presque forcé à recueillir beaucoup de types d'expériences, de trucs qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas sur l'efficacité en équipe. À tel point qu'en fait, on venait me demander à moi, prestataire, des conseils sur tel ou tel sujet ou des mises en relation avec d'autres types d'entreprises pour échanger ensemble sur des sujets, etc. Et au moment du premier confinement, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de choses à dire et que ça commençait à être dispersé sur des feuilles, des trucs à droite, à gauche, des documents un peu. Donc, ça valait le coup de prendre le temps de centraliser tout ça, de structurer en un bouquin, parce que j'aime beaucoup écrire. C'est un vrai hobby à côté de l'entrepreneuriat pour moi. Et puis aussi de faire parler, justement, certaines de ces entreprises au cours du bouquin, parce que finalement, le bouquin, c'est les sept commandements du manager pour des équipes efficaces, engagées et alignées, même à distance. C'est un titre un peu long, mais bon. On va dire les sept commandements. Les sept commandements du manager, en tout cas, la thèse est là. Et en fait, derrière chaque commandement, il y a une entreprise en témoignage, un manager ou un dirigeant qui parle de comment est-ce qu'il a mis en place concrètement, ce commandement et à sa manière. Donc, on les fait parler dans le bouquin et c'est génial. Donc, j'ai enfin ma base de données centralisée avec ce livre. Donc, voilà comment il est né. Et finalement, ces sept commandements, ils se répartissent un peu. Il y a les trois premiers qui sont des commandements très digitaux autour des outils et des pratiques digitales. parce que, bon, la digitalisation, on en parle depuis des années, mais d'un coup, 16 mars 2020, tout doit se digitaliser d'un coup. La réunion, les échanges, les documentés, les prises de notes, enfin, tout d'un coup, c'était assez brutal. Ensuite, les trois commandements suivants du 4 au 6, plutôt managériaux, parce qu'il y a une perte de repère quand on a ces équipes en mode distribué, c'est-à-dire des ressources dispersées dans l'espace où en mode hybride, c'est des repères différents, c'est des manières de manager différentes aussi. Il y a eu beaucoup de peur, de surcontrôle, voilà, des biais un petit peu managériaux qui ont réémergé comme un peu des pas en arrière qu'on a fait sur les avancées managériales au moment du passage en mode hybride. Donc, les trois commandements suivants sont vraiment sur le management. Et le septième, il est un peu particulier, il me tient, comme toi, Cédric, particulièrement à cœur. Il parle de l'antifragilité. En fait, plus globalement, il va parler du sens, de la responsabilité de l'entreprise dans notre monde, dans notre nouveau monde. On s'est un peu galvaudés de dire nouveau monde. Néanmoins, aujourd'hui, on sait que l'entreprise doit prendre ses responsabilités face aux enjeux sociétaux, environnementaux que le monde adresse, que c'est le levier potentiellement le plus puissant qu'on est aujourd'hui. parce que, d'un côté, il y a la politique avec des débats d'égo, beaucoup de compromis, des choses qui peinent à avancer parfois. De l'autre côté, à l'autre extrémité de l'échelle, il y a les gestes citoyens de tous les jours qu'il faut faire, mais dont il est parfois difficile de saisir l'impact, et donc qui peuvent être parfois démotivants. Or, l'entreprise, en une décision, elle peut changer les choses de manière très drastique sur le bien-être des personnes qui travaillent, sur leur épanouissement, sur nos enjeux sociétaux, sur nos enjeux environnementaux. Une décision. Le lendemain, on peut voir les effets. Donc, c'est un levier formidable. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit de l'opposer, ce levier, à l'intérêt financier court terme parce que la pandémie l'a montré aux yeux de tous. Les deux sont alignés. Il y a a priori, on ne connaît pas trop le sujet là, mais peut-être des causes environnementales derrière la pandémie. Avant la pandémie, il y avait les gilets jaunes. C'est plutôt une cause sociétale. Quoi qu'il en soit, ça a impacté concrètement les finances de l'entreprise. Ça, il n'y a pas besoin d'en faire la preuve aujourd'hui. Et donc, voilà, les deux doivent être corrélés aujourd'hui. Les enjeux, la place de l'entreprise dans notre monde et son intérêt économie, financier. Donc, comment est-ce que moi, en tant que manager, je peux contribuer à cette transformation positive de mon entreprise à travers mes actions du quotidien ? Donc là, l'antifragilité prend tout son sens. Parce que c'est une notion, finalement, qui n'est pas si récente que ça. Nassim Taleb, il en a parlé il y a 20 ans, je crois, quelque chose comme ça. Mais effectivement, aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'on apprenne ce que c'est que l'antifragilité, qu'on le mette en pratique tous les jours pour que l'entreprise prenne cette direction-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cette notion d'antifragilité, elle est bonne pour l'environnement de l'entreprise, l'environnement et l'entreprise en général, mais elle est bonne aussi. Je veux dire, il n'y a pas tellement d'autres moyens aussi pour assurer la pérennité de l'entreprise. C'est-à-dire que même un chef d'entreprise qui est une petite entreprise, qui se dit, oui, mais moi, je n'ai pas un impact sur mon environnement, le concept d'antifragilité va l'intéresser parce que c'est ce qui va lui permettre de rendre son entreprise la plus pérenne et de la projeter le plus dans l'avenir. Et d'ailleurs, c'est un bouquin que je n'avais pas lu parce qu'il y a le bouquin de, son nom m'échappe, Sinek, le gars qui avait fait Start With Why, qui n'est pas forcément un de mes préférés. Mais par contre, il y a un autre bouquin qui s'appelle The Infinite Game, le jeu infini, où justement, il développe cette notion beaucoup plus long-termiste de l'entreprise. Et voilà, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui converge d'une manière générale sur cette idée de ne pas visiter absolument la rentabilité à court terme, etc. Parce qu'on démontre en fait que finalement, ça détruit plus la société que ça ne l'a construit. Alors, dans ce que tu viens de dire, il y a plein de choses qui m'intéressent. Je voudrais juste rembobiner un petit peu parce que tu as parlé donc de tes... On va prendre les six premiers commandements dont tu parles. Et tu dis, les premiers, ils sont plutôt digitaux, enfin les trois premiers, puis les trois suivants, ils sont plutôt managériaux. Et en fait, c'est vraiment intéressant, cette approche, parce que... Et c'est là qu'on se rejoint. On n'est pas tout à fait du même âge, comme tu as pu remarquer. Moi, je viens de plus loin dans le temps que toi. Et évidemment, je n'ai pas été vacciné absolument au digital. Par contre, moi, ma théorie, et tu vas voir que c'est là qu'on se rejoint, c'est qu'en fait, la nécessité de devenir une entreprise distribuée, c'est-à-dire où on n'est plus tout le temps ensemble au même endroit à pouvoir s'observer les uns les autres, le fait qu'on ne puisse plus construire nos entreprises là-dessus. Moi, je pense qu'en fait, ça a fait exploser les entreprises qui étaient mal structurées au niveau management. C'est-à-dire que, en fait, moi, je pense que cette nécessité de structurer son management, d'avoir des rituels, de garder le lien humain, d'avoir de l'autonomie de la conscience, je pense que c'était préexistant. Juste, on pouvait se permettre d'être un peu moins bon là-dessus, parce que quelque part, on pouvait se rattraper à la machine à café, etc., etc. Maintenant, la crise du Covid, ça a complètement révélé... En fait, une crise, c'est toujours un accélérateur. Donc, en fait, les boîtes qui n'étaient pas bien structurées au niveau management, elles ont été complètement explosées par le fait que, tout à coup, voilà, c'était plus les mêmes rythmes, on n'était plus sur le même site, sur le même lieu, etc. Mais je pense que, de toute façon, elles allaient vers des problèmes. Et en fait, et vraiment, et c'est là qu'on se rejoint. Tu vois, moi, ça fait depuis 2009 que je préconise les rituels, le lien humain, etc., c'est-à-dire d'avoir un management très structuré qui, du coup, permet d'être humain. Mais là, voilà, la nécessité, elle est encore plus importante. Et effectivement, les outils digitaux peuvent même nous aider à être meilleurs dans notre management et avoir un management plus humain. Donc, ça m'intéresse. Peut-être qu'on regarde tes commandements. Et tu as entièrement raison, Cédric. En filigrane, derrière ce que tu dis, il y a quelque chose de super intéressant, c'est qu'il n'y a pas le digital, l'IT d'un côté et le RH, la culture managériale de l'autre. Les deux sont très subtilement, intrinsèquement entremêlés par le jeu des causes et des conséquences. Et aujourd'hui, ces deux notions doivent s'unir pour bâtir une forme de nouveau contrat social de l'entreprise. Parce que tu l'as dit, on pouvait tolérer des imperfections sur ces modèles-là dans un modèle full présentiel, dans un modèle hybride, dans une organisation distribuée. Les lacunes sont mises en lumière de manière extraordinaire. Et quand tu parles d'un peu ce qui explose, évidemment, on en voit. C'est très concret et ce n'est pas de la thèse philosophique derrière tout ça. c'est juste très concret. Et voilà, tu as entièrement raison. Pour répondre à ta question, sur les trois premiers commandements, le premier, finalement, il parle assez vite. En général, il est assez simple, c'est ne multipliez pas les canaux de communication, restez concentrés. Et ça, si tu me permets, Cédric, je peux peut-être prendre le tout premier paragraphe que j'ai mis sur ce chapitre parce que je pense qu'il parle très, très vite aux auditeurs, aux personnes qui écoutent le podcast. Donc, vous raccrochez, il y a une réunion qui se termine, pas nécessairement efficace d'ailleurs, car difficile de dire si une décision a vraiment été prise. À coup sûr, il faudra en reparler lors d'une prochaine confcall. Et puis, il y en a encore deux de prévu cet après-midi d'ailleurs, mais on a 30 minutes avant la prochaine. Vous regardez vos notifications, il y a quatre nouveaux emails à traiter et presque autant auxquels vous ne répondrez même pas. vous ne savez même pas d'ailleurs pourquoi vous êtes dans la boucle comme on dit. Il ne semble pas franchement vous concerner. À côté de cela, il y a une dizaine de notifications sur votre Microsoft Teams, votre messagerie instantanée qui proviennent d'une discussion au sein de votre équipe. Il y aurait a priori une incompréhension sur une échéance à venir. Vous verrez plus tard en sachant que ça passera certainement à la trappe. Après tout, si c'est vraiment important, on reviendra naturellement vers vous pour en parler et exposer le problème. Le téléphone sonne, votre manager a une question pressante et s'étonne de votre absence de réponse en raccrochant. Plus de 10 minutes avant votre prochaine réunion, vous faites semblant d'ignorer les notifs WhatsApp, d'autant que certaines proviennent peut-être de votre cercle perso. Pas le temps, on verra ça plus tard, ce soir, quand il sera temps de se déconnecter du travail et de se reconnecter à son cercle privé. Mais bon, quand même, allez, ces petites notifications rouges qui s'affichent sur l'écran, juste un coup d'œil. Tiens, un message d'un collègue aussi. Bam, la réunion commence. On est lundi midi, vous avez passé plus de 2h30 à mettre à jour des outils digitaux, à répondre à leur stimuli constant et vous avez le sentiment que les sujets n'ont pas réellement avancé, du moins vous n'en éprouvez pas la satisfaction liée à une avancée, une réussite quelconque, etc. Voilà, ce petit passage, je l'aime bien, ça fait partie des premières lignes que j'ai écrites parce que tout simplement, il résume ce que tellement de gens m'ont dit. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il peut passer sa journée complète 8h, 19h à juste répondre aux mails, aux teams, aux réunions et à la fin, avoir un étrange et cruel sentiment d'insatisfaction où on va se dire le truc le plus satisfaisant que j'ai fait de la journée, c'est de faire mon lit le matin. Oui, parce que faire son lit le matin, c'est un activement, c'est un général de l'armée américaine qui disait qu'il fallait commencer ses journées comme ça parce que ça met dans une dynamique de choses réussies. Voilà, donc ça, c'est vraiment le premier commandement, c'est de se dire en fait, des canaux de communication, si on y passe trop de temps, en plus, ils nous dé-focussent, ils nous déconcentrent. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre réellement en pratique derrière pour ne pas souffrir de ce mot-là ? Il y avait même le patron de Dropbox qui, à ce moment-là, disait qu'il pensait que dans sa boîte, on parle de Dropbox, plutôt une boîte digitale native, etc., qui évaluait à trois jours sur cinq les causes de l'improductivité digitale. Trois jours sur cinq chez Dropbox, c'est le patron qui le disait. Donc, voilà, derrière ça, c'est le constat. Le but du jeu, c'est de mettre des règles très pratico-pratiques sur comment répondre à ce problème-là. le but, ce n'est pas de toutes les citer, mais tu as parlé tout à l'heure d'un de ces tips que j'aime beaucoup, c'est la communication asynchrone versus la communication synchrone. Donc, un synchrone, c'est les mails, les messages sur Teams, etc. Le synchrone, c'est la réunion ou le coup de fil. La communication synchrone, elle est primordiale, d'abord parce qu'il y a un humain, on y partage beaucoup de choses à ce moment-là, mais elle est coûteuse, elle est coûteuse en temps. On est huit autour de la table pendant une heure, il y a huit heures qui sont prises à l'entreprise à ce moment-là ou à l'équipe. Et donc, elle doit être préparée, valorisée, mise à sa juste place de moments importants de la journée et donc, elle doit être préparée en asynchrone. Voilà, donc typiquement, le truc très classique sur une réunion, j'ai besoin de lancer une réunion sur une telle problématique, je la place jeudi 16h, on est lundi, je vais ouvrir un document, un Google Doc, un Word sur SharePoint, enfin bon, qu'importe, je vais bien mettre ma problématique et je vais demander à tout le monde d'amener des idées, des sujets, des infos, de les centraliser là-dedans au fil de l'eau. Le but, c'est que ça ne leur prend pas du temps, c'est qu'ils ont une idée et qu'ils la mettent dedans, etc. Le jour de la réunion, on a sous les yeux toutes les infos qui vont nous aider à être efficaces en réunion, voire même, on peut la déclencher qu'à partir du moment où il y a suffisamment d'infos intéressantes sur le doc pour se dire là, on peut se réunir, on a de quoi avoir des échanges riches et qui valent le coup de prendre une heure à huit personnes. L'insynchrone doit servir, le synchrone, c'est l'une des bonnes pratiques. On pourrait très bien dire aussi associer des règles de gouvernance aux outils, ça c'est un petit peu plus connu, reconnu maintenant. Je te donne un exemple, je disais tout à l'heure dans le témoignage, on peut passer vite beaucoup de temps à répondre à des Teams, des Slack, enfin qu'importe l'outil de messagerie instantanée. Nous, on a testé un truc chez Aster qui marche plutôt bien en fait sur un sujet, quand on lance un sujet sur la messagerie instantanée, soit c'est de l'info descendante, basta, soit ça demande de l'interaction. Au-delà de cinq interactions, c'est que ça va devenir une discussion, donc en fait, on va passer le cran d'après, on va juste se dire plutôt que d'avoir 50 messages sur un sujet, je vais juste t'appeler et en cinq minutes, ça va être réglé le truc. C'est clair. Pareil, c'est un contenu émotionnel. Moi, je pense que dès que ça commence à partir en cacahuète au niveau émotionnel, il faut s'appeler tout de suite. C'est une des règles aussi pour moi. Tu as tout à fait raison. On ne sait jamais comment est interpréter une phrase, un mot, le point à la fin qui peut être dur ou pas. c'est terrible. On n'a pas les mêmes sensibilités, on n'est pas dans le même contexte. Ça nécessite de se rappeler que derrière les petits avatars, il y a des êtres humains sur leur chaise de bureau ergonomique. Des vrais gens. Voilà, des vrais gens. Et tu sais, ça résonne complètement ce que tu dis et l'exemple que tu prends est tout à fait juste. le deuxième best-seller dans les formations qu'on vend, c'est comment on s'organise. Système d'organisation réaliste. Et vraiment, c'est ça. Et de toute façon, les deux problèmes du manager aujourd'hui, quand on fait des enquêtes, moi, j'en ai interrogé, je crois, ça doit être 700 maintenant. Le premier truc, c'est que je n'ai pas le temps. Et le deuxième truc, je ne m'en sors pas dans les relations que j'ai avec mes collaborateurs. Je me fais envahir par mes collaborateurs. Mais la première chose, c'est que je manque de temps. Or, on ne manque pas de temps parce qu'on en a tous la même quantité. C'est plus comment on gère et comment on gère les priorités, comment on clarifie. Et ça, je dirais que les outils digitaux ne nous ont pas aidés à ce niveau-là. Maintenant, ils sont tellement puissants qu'en fait, on peut devenir très vite l'esclave des outils. Et l'idée, c'est vraiment de reprendre le contrôle. Exactement. Moi, je fais un parallèle, Cédric, sur les réseaux sociaux dans la vie privée. Aujourd'hui, le Ré fait néfaste est largement prouvé, démontré, visible. Ils nous volent du temps. Tout est fait pour nous voler du temps. On peut passer des heures à simplement scroller sur un réseau social. Ce n'est pas pour rien que je ne suis sur aucun de ces réseaux à part LinkedIn. C'est plus sa portée professionnelle. mais on a la même chose sur le volet professionnel, justement. Sauf qu'on remplace le réseau social par outil collaboratif. Encore une fois, on peut passer ses journées à répondre à des mails, des réunions enquelles on est présent mais on ne participe pas en restant mute ou à des messages Teams sur une conversation qui fait 200 messages alors que ça se serait réglé en 5 minutes par téléphone. L'étape d'après le call, c'est la réunion. Si le call ne règle pas le truc, on va solliciter une réunion mais c'est un peu le plan C. Elle est coûteuse. Il ne faut pas sortir cette carte à chaque fois parce que sinon, on prend du temps à trop de monde. Et puis, quand on déclenche la réunion, on n'oublie pas la synchrone qui nourrit le synchrone. Tout ça, c'est des règles qui s'entremêlent. Mais le premier commandement est vraiment là-dessus. Il est très pratico-pratique. Le deuxième, il est le deuxième commandement, garder le lien humain, partager de l'authentique. Là, ça va être important aussi. On en a brièvement parlé dans ce qu'on disait. C'est que derrière les avatars, les messages et tout, il y a des vrais gens avec des vraies émotions, des vraies personnalités. On a l'impression presque de déshumaniser ses collègues ou les personnes avec lesquelles on travaille quand on ne se voit plus. Il va être important de mettre en place un certain nombre de petites choses, de petits rituels pour se voir, pour remplacer cette machine à café qui nous fait tant de bien et qui nous manque quand on ne l'a plus. de petits rituels. C'est un sujet sur lequel il y a plein de témoignages, d'exemples, tous aussi géniaux les uns que les autres. Franchement, nous, on avait ouvert un channel en visio qui était constamment activable, qui était notre machine à café virtuelle. On a envie de prendre une pause, on se connectait là-dedans et on voyait s'il y avait deux ou trois personnes et puis on papotait. On avait notre point du lundi matin qu'on appelait l'Energaster qui, voilà, c'était 15 minutes, montre en main, ça ne dépasse pas plus et le but, c'est de se donner de l'énergie, de se raconter ce qu'on a fait la veille ou de juste rien raconter, d'écouter les autres. Mais c'est l'équivalent d'arriver le matin au bureau et de prendre son café, santé, de demander comment t'as pour cette soirée. Nous, comme on a été, parce que parallèlement à cette activité, j'ai aussi des entreprises en dur et donc les équipes ont été explosées au moment du confinement, donc il y avait une partie des équipes qui devaient rester sur place, c'est-à-dire les magasiniers, on ne pouvait pas les confiner puisque l'activité continuait et effectivement, on avait fait ça, on avait mis une webcam à la machine à café, à la vraie machine à café et il y avait le rendez-vous où en fait, à la fois, les gens étaient chez eux et devant leur écran et à la fois, les gens étaient... Et ça a pas mal... En fait, ça a été nécessaire au début. Puis après, comme on a des rituels de management qui sont programmés, ce qu'on appelle des 1-1-1, etc., ça a pris le relais. Je suis d'accord avec toi, il faut recomposer ça et si possible, en se voyant et en s'entendant, c'est-à-dire avec une image et une voix. C'est ça. Et les 1-2-1 dont tu parles font complètement partie de ce chapitre. Ils sont plus ou jamais importants, ils étaient importants avant mais aujourd'hui, ils sont extrêmement nécessaires. J'ai besoin de nourrir mon lien avec mon manager ou moi, manager, avec les personnes qui sont dans mon équipe, de prendre en compte, un, oui, leurs résultats, leur efficacité, etc., mais aussi 2, comment ils se sentent, de quoi ils ont besoin, est-ce qu'ils sentent mon soutien ? Parce qu'en tant que manager, je suis un soutien, j'ai cette casquette-là et j'ai besoin de savoir si je suis en train de réussir mon job ou pas et ça se passe en 1-1, ce genre de trucs. Entre autres, il y a l'un des tips, tu parlais, se voir, bah ouais, activer la caméra, sauf que parfois, c'est vu comme du flicage, tiens, voire si t'es pas dans ton lit ou en train d'amener tant d'enfants à l'école. C'est un peu le biais, mais non, il faut qu'il y ait de toute manière la base de tout et ça existe dans les relations amoureuses, amicales au travail, c'est la confiance. La confiance, elle doit exister, elle doit être nourrie au quotidien. C'est un peu l'une des... C'était un peu la confiance, un peu l'enfant traumatisé de ce confinement. Elle a été un peu durement attaquée. On y reviendra après, mais sur les commandements plutôt managériaux. Mais voilà, et donc sur la caméra, tu vois, il y a un truc un peu paradoxal, c'est oui, il faut se voir, donc on met la caméra, mais en même temps, on nous dit, punaise, là, avec l'explosion des visios, des réunions à distance et tout, ça devient en fait presque un enjeu écologique pour l'entreprise, toute cette bande passante prise en permanence, etc. J'ai vu des boîtes comme Vinci, par exemple, ils font un truc sympa parce qu'ils sont très orientés Green IT, Vinci Energy, ils ont des beaux projets là-dessus et ils se sont dit, on met la caméra au début pour se voir la petite inclusion du début, etc. Puis après, quand on rentre dans le dur, on l'enlève et voilà, donc ils se font 10 minutes de visio et puis le reste, c'est juste en audio. Voilà, c'est des petites pratiques comme ça, chacun trouve ses habitudes, mais en tout cas, effectivement, pas oublier qu'il y a des humains derrière, donc la caméra, le son, se parler, tout passe pas par écrit, c'est un vrai enjeu, d'autant que, c'est aussi très relié, on en parlera après, au commandement sur les impacts managériaux de l'organisation hybride, du travail distribué. Donc voilà, puis le troisième, pour finir sur la partie digitale, tu le vois, je parle de digital, mais c'est toujours, il y a le management dedans, en permanence, c'est jamais full digital. Mais le troisième, c'est les rituels, tu en as parlé aussi. En fait, globalement, il faudrait essayer d'éradiquer toutes les réunions hors des rituels, le maximum. Les rituels doivent servir les besoins en réunion de l'entreprise, parce que derrière, comme ça, en fonction de ça, on est capable de scaler aussi ces phases de deep work, ces phases où je vais travailler sans être dérangé, où je vais pouvoir produire, on ne va pas m'embêter, voilà, c'est ce genre de choses. le rituel. Je suis complètement d'accord avec toi, et moi, je dirais, tu le mets dans le contexte digital, mais en fait, c'est encore plus impératif, à la limite, dans le digital, on justifie le fait d'alterner des rituels et des phases de deep work, parce que, en fait, ce qu'on appelle deep work, juste pour expliquer, ça veut dire, tu es tout seul, tu travailles, tu fais avancer tes dossiers, tu n'es pas interrompu, tu es dans un moment long où tu peux aller jusqu'au bout de tes dossiers. Moi, j'appelle ça des rendez-vous avec soi-même, c'est-à-dire que dans ton agenda, il y a des plages où, voilà, tu n'es pas dérangeable, mais tu n'es avec personne. Ce sont les plages les plus importantes, c'est les rendez-vous avec toi-même, la personne la plus importante, c'est toi, dans ton agenda. Et en alternant ensuite avec, effectivement, des rituels qui sont indispensables pour se coordonner, se parler, se synchroniser, se connaître, etc. Et en fait, ça fait, en fait, c'est tellement révolutionnaire dans, quand ça n'existe pas dans une entreprise et qu'on le met en place que c'est à peine croyable, c'est-à-dire que ça fait une énorme différence. Et pour moi, toi, tu l'as mis dans les outils digitaux et je comprends tout à fait pourquoi. Moi, je le mets en premier dans les outils managériaux. Parce que tout le monde prend sa place. Bien sûr. Non, mais tu as raison et ça s'entend parfaitement. Et ça, c'est un sujet, moi, avec ce que j'ai pu voir même dans mon entreprise, se faire accompagner, c'est bien parce qu'il y a un vrai besoin de regard extérieur sur le fonctionnement de la dynamique un peu collective. Et on va se rendre compte, nous, on s'est fait accompagner chez Aster pour se rendre compte en fait que nos rituels, certains étaient trop tournés sur la semaine passée alors qu'ils vont être tournés sur la semaine à venir et donc de les restructurer comme ci ou comme ça. Et c'est des choses qu'on a du mal à voir quand on est la tête dans le guidon et qu'on est pris dans ce rituel. Il y a le fait de ritualiser et puis après, il y a le fait de les construire en fait ces rituels. Il faut qu'ils soient construits intelligemment. Et là, moi, c'est peut-être l'un des moments où j'ai senti le plus d'impact d'un accompagnement et c'est situé sur cette ritualisation de nos semaines parce qu'on a aussi besoin de repères. C'est un changement de repères complètement, l'hybride, le rituel, c'est un repère. Ça nécessite de formater l'information de manière, et ces moments-là de manière assez méthodologique, presque froide. Mais en fait, c'est le fait qu'elles soient structurées comme ça qui fait que les échanges, la dynamique est vraiment humaine, positive, qu'on avance ensemble. Et voilà, le rituel a toujours été important depuis en tout cas plusieurs années, mais là, aujourd'hui, il est indispensable. Il n'y a plus de questions à se poser. Éradiquer toutes les réunions hors des rituels, ça va faire un vent de fraîcheur dans vos agendas, dans l'efficacité que vous trouvez à vos journées. Et puis surtout, des rituels, ça se prépare. Donc en fait, on a le temps de les préparer parce qu'ils sont anticipés, parce qu'ils sont toujours à la même fréquence. et puis le moment derrière est très motivant, efficace. Donc ça, c'est réellement trois premiers enjeux. Et donc ça, je l'avais mis dans la partie digitale en fait, c'est vrai parce que l'outil peut vraiment aider. Je donne un exemple, donc Aster, on a des templates de réunions, de comités et donc on va forcer à structurer tel rituel avec là d'abord 15 minutes, on va parler de ça et puis c'est Marie qui est responsable de ça, elle doit mettre à jour telle info et tout, c'est elle qui va l'animer et puis après, c'est ensuite Jean-Baptiste qui, etc. Et donc ça, on l'a vraiment bien formaté avec les outils, avec Aster, on a formaté aussi nos outils de discussion, notre channel, etc. Donc en fait, là l'outil, c'est pas l'intelligence, l'outil c'est un support tout simplement, il dépend complètement de comment on l'utilise et donc c'est un super support pour faire vivre des rituels. Oui, je comprends. Donc voilà, ça c'est les trois premiers commandements finalement plutôt orientés digitales et les trois autres, ils sont effectivement plus managériales et le premier que j'ai mis en ligne de compte parce que, wow, il est ressorti avec tellement d'impact dès les premières semaines de confinement, c'était la folie. Le quatrième commandement, c'est l'art de l'autonomie et de la confiance, arrêter d'avoir peur et de surcontrôler. Ça c'est dingue. Moi ça fait sept ans que j'ai ma boîte et qu'on accompagne des sociétés autant grands groupes cotés CAC 40 que PME de 50 personnes et on nous parle tout le temps de, voilà, on cherche à développer l'autonomie et la responsabilité, la responsabilisation de nos équipes parce que c'est là-dessus que l'efficacité collective se joue, que la performance de la boîte se joue, on est tous d'accord, on se fait accompagner par des coachs, des consultants, on travaille beaucoup dessus pendant des années, etc. et du coup, ça prend la bonne direction et puis là, paf, confinement, distance, perte de repère managériale et là, c'est comme si on faisait deux pas en arrière, over tracking, over tracking, c'est-à-dire que je suis manager, je ne vois plus les gens avec lesquels je bosse, j'ai besoin de savoir qu'ils avancent, je vais les appeler un peu plus que d'habitude. Je les dérange en fait quand je les appelle et je leur montre que potentiellement je me pose des questions et puis dans l'exemple que je donnais au début, tiens, tu n'as pas répondu à mon mail d'hier à 19h40, ben oui, mais à 19h40, en fait, j'y répondrai je me laisse 24h pour répondre à ton mail le 48h ou sinon tu m'appelles. Mais voilà, et puis, il y a un petit jeu sur moi qui s'est mis en place avec les teams ou les slacks, la conversation instantanée, c'est qu'on regarde si on est connecté ou pas. des personnes qui me disent je me connecte plus tôt pour mettre la petite pastille verte et montrer que je suis bien connecté alors qu'en fait, je suis peut-être encore en train de prendre le petit déj ou je ne sais pas quoi mais au moins, on ne va pas me poser de questions je suis là ou je reste connecté plus tard ou enfin, mais s'il y a ce comportement-là c'est parce qu'en fait, la confiance se dilue, disparaît or, comme je le disais tout à l'heure, la confiance, c'est un truc qui s'alimente au jour le jour et il faut simplement, dans ce nouveau contexte, c'est primordial, fondamental de la nourrir et de voir comment on peut la nourrir. Donc en fait, moi j'avais mis en place dans ce chapitre une sorte de checklist et de trucs, de règles, en fait, une charte, un peu une charte que l'équipe peut se construire par elle-même qui serait les piliers un peu de la confiance. Alors, chacun construit les piliers qu'il veut, les règles qu'il veut, ça dépend complètement de la culture, de la boîte et tout, mais ça peut être… Oui, par exemple, pas de réunion ni de message instantané après 19h. Je ne vais pas placer une réunion à 19h30 dans mon équipe, peut-être que pour d'autres signes, en tout cas, c'est un exemple. Des connexions encouragées entre midi 30 et 14h, puis fortement suggérées après 19h. Si j'envoie un message après 19h, je ne dois pas m'attendre à ce qu'on me réponde tout de suite. j'avais qu'à l'envoyer avant. Pas de suivi des actions en dehors des rituels mis en place au sein de l'équipe. Le suivi s'opère lors des rituels hebdomadaires. Je ne vais pas appeler Stéphanie. Oui, tu es où pour cette tâche, Stéphanie ? Parce que… Non, mais en fait, on en a parlé au rituel la semaine dernière et puis là, cette semaine, on va en reparler. Je vais te dire, tu vas arrêter de m'embêter avec… Ce que tu viens de dire là, c'est fondamental. C'est qu'en fait, il y a un lien énorme entre ton commandement 3 et ton commandement 4. C'est-à-dire que c'est parce que tu as mis en place des rituels, donc des points d'ancrage réguliers dans l'équipe, que tu peux plus facilement faire confiance. À la limite, ce qu'ils font entre les rituels, ce n'est pas ton problème. C'est eux qui gèrent. Et avec les rituels, tu vas pouvoir voir s'ils ont avancé, pas avancé, les résultats, etc. Et en fait, pour moi, ton point 3 et ton point 4, qui sont vraiment liés parce qu'une fois que tu as mis en place les rituels, ça autonomise tout le monde. On pourrait croire le contraire. On pourrait dire « Ben non, les rituels, c'est du micromanagement, voir les gens… » Mais non, justement, comme c'est à un moment temporel, synchrone, défini, déterminé, qui revient, par exemple, toutes les semaines, le résultat, tu dois t'obliger à faire confiance. Oui, exactement. Tu vois ce que tu viens de dire là, c'est une action concrète, pratique aux pratiques, une règle qu'on peut se donner et qui nourrit directement mes copains sur tel sujet, tel deadline et tout. Non, il y a les rituels pour ça. Et je vais aussi diminuer les sollicitations digitales liées à ça, la question sur Teams pour dire « T'en es où ? » etc. Donc, il y a ça, il y a les one-to-one, ça devient des sujets de réflexion passionnants les one-to-one. Qu'est-ce que je mets dedans ? Qu'est-ce que je traite ? Là, plus que jamais, quand on est à distance, prendre en compte les sujets émotionnels, humains, tu te sens comment ? De quoi tu es fier de ta semaine ? Tu en retiens quoi ? Le forcer à verbaliser les choses ou la forcer à verbaliser les choses parce qu'on est quand même dans une situation où on passe sa journée derrière l'ordi. Dans ce cadre-là, il y a d'autres boulots qui est de rester derrière son ordi. En tout cas, c'est le cas de beaucoup de personnes de passer leur temps derrière l'écran et d'aller chercher le sentiment de satisfaction derrière, c'est dur. C'est dur. C'est aussi le job du manager d'arriver à faire verbaliser les choses. Tu as fait ça cette semaine, c'est super. Tu peux être fier de toi et puis nous, on est super content, ça nous fait avancer collectivement et c'est important d'avoir ces célébrations. La célébration fait partie des rituels aussi. Un arbre, je le mets dans les rituels. Oui, c'est un des rituels pour moi centraux, incontournés. Exactement. Exactement. Je ne sais pas, un dernier que je disais comme ça, c'est que s'il y a des moments où on ne souhaite pas être dérangé, on a le droit de couper les notifications parce qu'il y a une règle qui nous dit qu'on a le droit de répondre sous une semaine, 24 heures, enfin qu'importe et j'ai le droit de me mettre des plages horaires sur l'agenda qui s'appelle Focus et c'est des plages où c'est annoncé publiquement parce que l'agenda est public que je ne verrai pas les messages qu'on envoie à ce moment-là. S'il y a un truc vraiment urgent, j'ai un seul canal par lequel on peut me contacter, c'est celui-là, je le laisse ouvert si vous voulez mais là, c'est libre à personne de le faire ou pas mais c'est le téléphone, c'est ce que tu veux mais en tout cas, je ne verrai pas les messages, les mails, etc. pendant deux heures, je suis coupé. C'est un des exemples. Là-dedans, j'ai un témoignage d'une personne qui je trouve, c'est quelqu'un qui je trouve particulièrement inspirant et extraordinaire en tant qu'être humain. C'est Valec Bentwami qui bosse chez Engie. Il explique un petit peu ce qu'il a mis en place au sein de son équipe pour faire vivre cette confiance, cette responsabilisation, cette autonomie dans un cadre de télétravail avant même la pandémie. C'est un témoignage hyper intéressant de Malek et j'étais hyper content qu'il puisse témoigner dans le bouquin de ce qu'il avait mis en place chez Engie. Et encore, j'ai dû raccourcir des passages parce que le livre voulait être synthétique mais il en a des choses à dire là-dessus. J'en encourage vraiment. Voilà, le cinquième commandement c'est les OKR. Les OKR, c'est un peu plus connu maintenant, on en entend un peu parler. Les startups en parlent tous OK. On en voit de plus en plus dans les grands groupes qui mettent ça en place. Ce qui est génial avec les OKR, parce que moi, je ne suis pas très méthode de manière personnelle. J'ai du mal à m'astreindre à une rigueur méthodologique. Les OKR, j'adore parce qu'il y a un objectif commun qui partage toute l'équipe. chez Aster, on a beau être tech, commercial, CSM dans l'accompagnement ou marketing, on a tous le même objectif. C'est un objectif de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ce n'est pas un objectif commercial parce qu'un tech qui résout un bug qui fait que le client va rester ou agrandir sans obséler son contrat, il contribue directement au chiffre d'affaires. Et nous, on mesure ça en MRR, en revenu mensuel récurrent. Tout le monde a cet objectif-là. Il est affiché en gros en temps réel, soit sur un écran au bureau, soit accessible en permanence quand on est à distance. Et sous cet objectif commun, on va retrouver des sortes de sous-objectifs, des initiatives qui se mesurent avec des qui résultent, c'est la partie KR de OKR, des indicateurs qui se mesurent et qui nourrissent directement cet objectif commun. C'est-à-dire, je reprends l'exemple de mon dev qui est sur la partie bug et il a un objectif de moins de X% de bugs critiques. Les bugs critiques, c'est des bugs qui vont mettre en danger mon utilisateur sur la rétention de son usage. Et toutes les semaines, on va savoir où on est sur cet indicateur parce qu'il nourrit mon objectif de MRR. Donc en fait, ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'elle va nourrir l'alignement de l'équipe. Et l'alignement, justement, notre manager qui a un petit peu peur de savoir est-ce que tout le monde tire dans la bonne direction, est-ce qu'on avance bien s'il s'est piloté lors d'un de ses rituels par les OKR, il sait que toutes les personnes bossent sur des choses qui vont dans la même direction et qu'il n'y en a pas un qui tire à droite et l'autre à gauche. Et du coup, en fait, on n'avance pas, on fait du statique. Voilà, c'est le gros risque parce qu'il manque la communication informelle de la machine au café, il manque le petit truc. Hé, Jean-Yves, t'en es où là-dessus ? Voilà, ça, ça n'existe plus. Les petits feedbacks qui permettent de se remettre sur la route, là, tu les pilotes. Exactement. Il y a un truc qui est super aussi avec les OKR. Effectivement, c'est très, très utile pour le manager parce qu'il est sûr que ça lui permet de faire confiance plus facilement, c'est ce que tu disais. Et aussi, ça donne une vision à l'équipe globale sur qui fait quoi, comment, comment, comment on contribue, etc. Il y a aussi, parce qu'il y a un autre problème lié à la digitalisation et à l'éloignement des équipes, c'est qu'on ne voit plus le résultat du travail. D'ailleurs, je ne sais plus, un bouquin, je ne sais plus comment ça s'appelait, comment il s'appelle ce livre ? Enfin bref, l'exemple, c'était un plombier quand il a fait son travail, il sait tout de suite lui-même si son travail est bon ou pas bon parce que ça ne fuit plus. Aujourd'hui, il y a plein de métiers où en fait, on n'a pas la vision concrète et réelle du travail qu'on réalise. Et le fait de faire des OKR, de le représenter graphiquement quand c'est possible, ça permet justement de redonner une réalité à la performance collective et où on se situe, nous, individus, dans la performance collective. Il y a un gros, gros intérêt aussi à décrire les choses de cette manière-là. J'adore ce que tu dis, Cédric, parce que ça vient toucher un sujet qui m'est cher. En fait, c'est justement le résultat, tout ce qui se passe dans le cerveau des points de vue hormone, quand on réussit quelque chose, quand il y a un achievement, une réussite de quelque chose, on le perd beaucoup avec le digital et je ne vais même pas mettre que le digital dedans. je donne un exemple, Aster, on lève 3 millions d'euros, c'est un travail sur 6 mois, très intense, beaucoup de pression, etc. À la fin, on est content, on sable le champagne, pour autant, ces 3 millions, je ne les vois jamais, ils ne vont pas sur mon compte, ça reste complètement digital. Moi, j'espère. Voilà, c'est ça, ça reste complètement digital. Du coup, derrière, il y a un peu ce vide du résultat. Oui, théorique, on l'a atteint, super, on a franchi une étape, on continue, etc. Et moi, je veux dire, je ne me suis jamais autant mis à des activités, le jardinage, retaper des meubles ou écrire un bouquin qui est publié chez Duneau. Un vrai bouquin avec des vraies pages. Un vrai bouquin qui se tient dans les vraies mains, mais exactement, que tu reçois par la vraie poste. Le bouquin dont je parlais, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. C'est un mec qui a décidé de réparer, de devenir mécanicien ou de réparer des bécanes. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je retrouverai, je vous le partagerai sur le four. Oui. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Le mec, à un moment, c'est ça l'histoire, il a un boulot, en fait, il ne sait même plus pourquoi il travaille, il ne comprend pas, il gagne de l'argent, ça il a compris, mais il ne comprend pas. Et en fait, finalement, il revient, il décide d'être mécanicien, en fait. Parce que là, au moins, il voit ce qui se passe, il voit ses mains qui travaillent, le résultat, etc. Et il y a même, ça on y reviendra sur le dernier commentaire, mais il y a même de l'antifragilité un petit peu derrière. Je ne sais pas si tu te souviens, Nassim Taleb, dans son bouquin, il donne un exemple qui est marqué. Il y a ses deux frères à Londres, l'un qui bosse à la City en tant que trésor, l'autre qui est chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi, bon, il gagne difficilement sa vie, il doit bosser beaucoup pour un peu finir les fins de mois et avoir le montant qu'il lui faut pour vivre correctement. Et tu as le trader qui en est à sa deuxième maison secondaire qui achète à chaque fois une nouvelle voiture. Et en fait, la crise économique de 2008 se pointe. Et en fait, le mec qui bosse à la City se retrouve finalement du jour au lendemain viré avec des charges énormes à dépenser dans une situation catastrophique, là où en fait, le frère qui est chauffeur de taxi, il est en contact direct du terrain. C'est ça. Il est habitué, il va voir que, je ne sais pas, sur un mois complet, il en a la troisième semaine, il voit le résultat qu'il n'est pas encore au montant qui lui permet de vivre le mois d'après, donc il va faire plus d'or que d'habitude. C'est ça. C'est l'inverse, il va en faire moins la fois d'après. C'est un peu le chauffeur Uber qui, voilà, ses journées, elles varient en fonction de où il en est sur son montant. Et donc, voilà, il est capable, au jour près, de savoir s'il doit bosser plus, bosser moins. Et puis, en même temps, il a des informations que le trader n'a pas, des informations très terrain où il faut être à la proximité du truc pour l'avoir. Il va voir qu'il y a moins de courses à la City en ce moment, que les courses se situent plus en périphérie de Londres. Donc, il va commencer à se placer un peu plus en périphérie. Et là, il voit que les courses reprennent, sont plus fortes, etc. Et voilà, donc, c'est deux destins croisés complètement. C'est super intéressant, c'est les signaux faibles et puis l'adaptabilité permanente. Et en fait, ça, je ne sais pas si c'est pas dans son bouquin Skin in the Game, en fait, Risquer sa peau, où il explique qu'en fait, on a des technostructures qui sont tellement énormes qu'en fait, elles ne se rendent plus compte de la réalité qu'il y a autour d'elles. C'est-à-dire que tu es à l'intérieur d'une espèce de système monstrueux qui ne te permet plus de te rendre compte de la réalité de ce qui se passe sur ton marché et du fait que peut-être là, tu es au bord du précipice mais tu ne t'en rends pas compte parce que... Et c'est un des grands thèmes de l'antifragilité, celui que tu viens de dire. Et l'exemple, il est magistral entre effectivement... En fait, on voit la vitesse à laquelle le chauffeur-taxi se réajuste. et donc presque, il n'a pas besoin de vision. Pourquoi ? Sa vision, c'est sa survie. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Je dois encore exister demain. Et donc, quand il m'arrive quelque chose, ça m'arrive à moi. Et donc, je suis un organisme humain et donc, le stress fait que je vais m'adapter. C'est exactement ça. C'est vrai qu'il y a l'un des... Tu vois, quand on dit l'antifragilité, comment est-ce qu'on l'adapte au quotidien managériel ? L'une de ces leçons-là, c'est si j'ai une grosse équipe, je vais la décomposer en sous-unité qui est capable chacune de recevoir des signaux faibles pour que l'ensemble le plus global soit lui-même agile, même s'il est un peu plus gros et un petit peu plus bureaucratique. Refaire des cellules qui risquent leur peau et donc qui s'adaptent en temps réel aux réalités du marché. Mais du coup, on a divergé, on n'a pas parlé. Oui, on a divergé. Et c'est de ma faute, pardon. C'est le sixième commandement. Le sixième commandement, c'est la force des valeurs et de la mission fédérée par le sens. Là, c'est simplement se dire que... Il y a Google qui a fait une étude, je crois que ça date de 2015, sur... Ils ont suivi pendant deux ans 180 équipes. Donc, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui peuvent se le permettre, mais ils ont financé une équipe d'analytics pendant deux ans qui ont suivi 180 équipes sur des métiers complètement différents en espérant identifier une recette, un schéma du succès d'une équipe qui surperforme. Donc, voilà, ils s'attendaient à avoir des résultats sur de la complémentarité de traits de personnalité ou de compétence, avoir un financier hyper rigoureux avec un créatif qui think outside of the box, etc. et ils sont complètement plantés. En fait, ce n'est pas du tout ce qui est ressorti. Ils ont ressorti des cinq facteurs et tous sont liés à de l'interaction collective, à de la dynamique collective et non pas à l'individu à chaque fois. Et parmi ces facteurs, on va retrouver le fait que le sens de notre mission nous motive. C'est un truc pour lequel on aime se lever chaque matin. Il est clair aussi, le sens. On sait pourquoi on se lève chaque matin, etc. Et tu vois, un truc comme ça, typiquement, c'est plus pareil de le faire vivre quand on ne se voit pas, quand on est à distance, quand il y a la vie privée qui se mélange un peu plus avec le pro, on est moins dans la bulle du bureau, etc. Et donc, ça, ça devient un enjeu, en fait, les valeurs, le sens qu'on veut donner à l'équipe. Et c'est un facteur de recrutement, de rétention, d'efficacité. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait vivre tout ça. Ça a aussi... Un exemple, je parlais, c'est pas plus tard qu'il y a quelques jours, avec un mec de Mano Mano. Donc, Mano Mano, c'est incroyable comme histoire de croissance. Ils sont 900 ils ont doublé de taille en un an et ils ont pour objectif d'atteindre 1500 personnes sur l'année suivante. Ça grossit très vite. Et ils mettent beaucoup d'efforts sur le sens. sauf qu'ils sont dans un truc où c'est une marketplace, attrait, taguée, consommation, consommation de masse et tout. Donc, c'est pas trop dans les sujets du moment, globalement. La marketplace et la conso. Et en fait, eux, ils se sont dit, nous, notre mission, c'est que l'entreprise soit un lieu de bien-être, de développement des personnes, les faire grandir, les faire apprendre, que ce soit un lieu dans lequel, en fait, elles deviennent la meilleure version d'elles-mêmes. Et c'est ça, le sens qu'elles donnent à leur mission. Et donc, elles le font vivre très concrètement par plein de trucs, par des formations, par des crèches, plein d'activités en tous les sens. On peut changer de job. Comment dire ? Les recrutements internes, c'est un truc hyper développé, etc. Ils focusent leurs efforts là-dessus et c'est leur mission, c'est de faire de l'entreprise un lieu de développement, d'épanouissement, de faire en sorte que les gens deviennent la meilleure version d'elles-mêmes et donc, ils mettent les choses en place très concrètement pour que ce soit le cas. et voilà, donc ce n'est pas forcément la mission finalement de l'entreprise au global, c'est à quoi on contribue chaque jour. Moi, je cherche à faire de Mano Mano un exemple de société qui aide les gens à grandir et c'est formidable. Et c'est confirmé par une dernière étude de Gallup qui dit qu'aujourd'hui, ce que les salariés cherchent dans une entreprise, c'est une entreprise qui les fasse grandir et que donc, personnellement en fait, et donc c'est complètement en phase avec les aspirations de la main-d'oeuvre en général. Et donc, ça veut dire que le manager doit être un coach aussi qui regarde le développement personnel de la personne. Yes. Donc, je suis 100% en phase avec ça. Là, il y a un truc, Cédric, c'est que quand tu disais tout à l'heure, il y a des boîtes qui ont explosé parce qu'il y avait des imperfections qui persistaient en présentiel et qui explosent en hybride. Là, c'est un peu pareil. C'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui faisaient de ça, les valeurs, la mission et tout, c'était de la com. C'était de la com interne, externe, ce qu'on veut, mais c'était de la com. Celles qui n'ont pas mis en place les vrais leviers pour permettre de faire vivre ces choses-là, c'est des boîtes où les gens partent aujourd'hui. C'est aussi clair que ça. Mais alors qu'il y a des vraies convictions qui peuvent s'affirmer de manière très claire, on peut, je ne sais pas, essayer d'aplanir les strats hiérarchiques dans son équipe ou dans sa direction, on peut décentraliser les cycles de décision, la manière dont la rémunération se fait, s'opère. En fait, il y a plein d'actions très concrètes pour faire vivre des valeurs d'entreprise. Nous, c'est l'une des valeurs chez Aster. On ne les communique pas en externe, on n'en est pas là à faire de la com, etc. Mais c'est très présent en interne, ça va être l'empathie. L'empathie, c'est un beau mot bien galvaudé aussi. Pour autant, on ne le retrouve pas tant que ça en entreprise, mais il se concrétise par des trucs très concrets, une transparence de l'information énorme, un déstilotage complet de le fait que chacun, dans sa semaine de travail, il a sa prod avec ses objectifs animés par les OKR, mais il a aussi du temps sur des chantiers transverses. Voilà, parce qu'on sait que dans les gens qu'on recrute, ils ont besoin d'avoir une vue 360, de s'impliquer dans d'autres initiatives, de ne pas être mis dans une case. On les entend et on les écoute et à partir de là, on met en place des initiatives transverses. Il y a un marketing qui a bossé avec le dev et un commercial sur tel objectif, tel sujet. Il y a des points d'écoute très réguliers, des manières de remonter l'information pour capter ces fameux signaux faibles. On y reviendra tout à l'heure. Ces choses-là, elles peuvent vivre très concrètement. Ce n'est pas que des valeurs sur une plaquette. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que tu viens de démontrer. C'est les valeurs, tu les écris, mais en réalité, la culture d'entreprise, c'est la somme des comportements qui ont lieu dans l'entreprise. Et si l'expérience, que ce soit celle du client ou du salarié, elle est en contradiction avec ce qui est écrit sur le mur, la réalité, c'est l'expérience qu'il a, ce n'est pas ce qui est écrit sur le mur. Moi, je conseille beaucoup de toujours illustrer les valeurs par un comportement concret. Et je dirais même qu'aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas de valeur, qui n'a pas à regarder, parce que c'est très simple. Qu'est-ce que tu fais ? Tu prends tes trois meilleurs salariés dans ta tête, tu te dis, c'est Josiane, Jean-Pierre et Sylvie, et puis tu dis, c'est quoi les cinq comportements que j'aime bien chez eux ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Tu en as 15, tu as 15 comportements. Ces 15 comportements, les amalgamants, ils vont déterminer tes valeurs. Et elles seront illustrées puisqu'elles sont fondées sur quelque chose qui se passe déjà dans ton entreprise. Et c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, empathie, pour moi, l'empathie, ça veut dire quelque chose. Pour toi, ça veut dire autre chose. Sauf si derrière, tu mets des comportements. Exactement. Oui, voilà, à un moment donné, il faut arrêter de trop intéquatiser les choses. Il faut les mettre très, très... Ce qui est simple, c'est ce qui vit le plus facilement. C'est ce qui expérimente. C'est l'expérience. Exactement. Oui, oui, oui. Donc, voilà, pour les six commandements sur sept. C'est vrai qu'on arrive à ton préféré. Je crois, oui. En tout cas, je dirais aujourd'hui peut-être le plus original, en fait, parce qu'il n'est pas encore très connu. C'est l'antifragilité. Qu'est-ce que... Comment tu peux illustrer ça ? Moi, j'ai lu, mais les auditeurs ne savent pas ce que tu as à dire là-dessus. Oui, clairement, en fait, donc, c'est une notion qui a été écrite par Nassim Taleb dans un bouquin qui s'appelle Antifragile, je crois que c'est l'art du chaos, du désordre, un truc comme ça, qui m'a été offert par quelqu'un que je fais témoigner justement dans ce chapitre sur ce bouquin et que je te recommande fortement pour un prochain podcast parce que lui, il a créé une entreprise antifragile et il en récolte les bénéfices chaque jour aujourd'hui de cette antifragilité. Donc, il s'appelle Georges Sade qui a créé Spectrum, un entrepreneur extraordinaire. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'antifragilité ? C'est l'opposé de la fragilité. Alors, ça ne veut pas dire robustesse, etc., parce que fragilité, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose, ça reçoit un choc, ça casse. Donc, l'opposé, ça veut dire ça reçoit un choc, ça grandit, ça s'améliore. Donc, il n'y a pas de mots robustesse, résilience, ça ne veut rien dire. Robustesse, c'est je vais bâtir un mur, il va être suffisamment fort pour résister au coût, je pense que le vin, il n'y a tellement pas besoin de chercher, il faut trouver un exemple aujourd'hui avec ce qu'on vit depuis deux ans, que c'est très, très concret, il n'y a personne qui avait anticipé, à part peut-être un rapport de la CIA, je ne sais pas quoi, mais il n'y a personne qui avait anticipé une pandémie comme ça avec de tels impacts, une telle rapidité et tout. En tout cas, je ne pense pas que les plans quinquennaux de nos groupes du CAC 40 avaient anticipé ça dans leur business plan. Donc, voilà, pourquoi est-ce que finalement il y a un intérêt à se pencher sur cette notion d'antifragilité ? C'est qu'elle permet de résister au choc, à ce qu'il appelle les Black Swan, on en a beaucoup entendu parler pendant le Covid, les Black Swan, ces chocs imprévisibles et très forts, mais en plus de grandir de par ces chocs, de s'adapter pour devenir encore plus fort finalement. Et donc, cette notion se décline dans plein de secteurs, la santé, l'éducation et aussi l'entreprise. La santé, il y a un exemple très connu qui nous parle aussi à tous en ce moment, c'est la vaccination. Je vais mettre un choc volontairement à mon corps qui est un vaccin, donc une dose de méchant virus, ça va générer des anticorps, donc mon corps va être un peu agressé, mais mes anticorps vont faire le boulot et demain, je serai plus fort. Voilà, donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut mettre des petites doses de vaccins, des petits chocs à son entreprise. Et c'est l'une des clés, d'ailleurs, ça veut dire qu'il ne faut pas se protéger des petits chocs. Pour ça, comment on ne se protège pas des petits chocs ? En créant des sous-unités, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, des sous-équipes, si mon équipe, si ma direction est trop grande, elle se prive de signaux qui un jour peuvent la détruire ou l'impacter fortement. Donc, c'est l'un des leviers, c'est je décompose mon équipe, ma structure en sous-unités, en sous-unités avec un périmètre, une responsabilisation, des canaux de communication, ses propres rituels qui est capable de me remonter très vite les signaux qu'elle va ressentir, il ne faut pas qu'elle s'en coupe. C'est comme la maman qui va protéger son enfant. C'est très sexy de dire le maman ou le papa qui protège son enfant de toutes les maladies ou les coups qu'il peut se prendre à l'école. Ce qui veut dire qu'en fait, le jour où il va choper un truc, il ne sera pas prêt et ça peut le terrasser. Là où s'il est déjà un petit peu tombé, qu'il a déjà eu quelques égratignures et qu'il est déjà un peu tombé malade, il le vivra mieux quand ça se reproduira. Donc, les sous-unités, elles servent à ça et je vais écorcher le genou et pas la totalité du corps. J'aurais juste besoin d'un pansement et pas d'une opération chirurgicale. Donc, plus petit, c'est sur un concept très simple, plus petit sont les erreurs, plus les conséquences sont petites aussi. Par contre, l'apprentissage, lui, reste grand quand on cumule tout ce qu'on apprend de cette manière-là. D'ailleurs, intrinsèquement, il y a la croyance que pour apprendre, il faut faire des erreurs. Ce n'est pas le droit à l'erreur, c'est presque le devoir de faire des erreurs parce que du coup, tu vas apprendre en réparant tes erreurs. C'est un truc d'entretien. Je ne suis pas un bon recruteur, mais on est une petite boîte. Je fais encore quelques entretiens de recrutement et ce qui m'intéressait le plus, c'est qu'elles sont les erreurs que tu as faites. Et comment tu es à corriger. Exactement. Qu'est-ce que tu en as fait derrière ? Qu'est-ce que tu en as fait ? Parce que ça dit tellement de choses de la personne. C'est deux questions. Donc, voilà. Ça, c'est un cas concret de comment faire vivre l'antifragilité dans son équipe. On va retrouver aussi lenteur versus rapidité. Alors ça, c'est bien connu aussi dans tout ce qui est lié à la spéculation financière, etc. Mais dans notre entreprise, dans une équipe, pour nous, managers, ça a aussi beaucoup d'impact. Là, l'idée, c'est de se dire la rapidité de la croissance de mon activité ou de mon équipe à travers le recrutement, c'est une source de fragilité. Et là, le meilleur exemple que j'ai, c'est celui de Georges, justement. Georges Spectrum, il a créé une agence digitale. Il s'est dit je ne dépasserai jamais 20 personnes. Et en fait, ce qu'importe, même s'il y a des nouveaux projets qui arrivent sur mon carnet de commandes, ils devront attendre ou alors aller voir quelqu'un d'autre. Ce qui va en plus d'ailleurs me rendre attractif, je vais pouvoir augmenter mes prix, etc. Mais je ne dépasserai pas 20 personnes parce qu'au-delà de 20 personnes, finalement, je vais devoir dépenser dans des... Comment dire ? Je vais devoir recruter des personnes qui font du management intermédiaire et qui du coup ne rapportent pas tout de suite du chiffre d'affaires, qui sont des centres de coût plus que des centres de profit. Donc, je vais diminuer ma marge. Certes, je serai plus beau, j'aurai plus de CA, j'aurai plus de gens, plus d'équipes, un plus gros bâtiment, etc. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux juste que mon entreprise devienne indestructible. C'est comme ça qu'il l'explique en tout cas. Et donc, voilà. Et de l'autre côté, tu as l'agence, la même agence qui accède tous les projets. Du coup, il y a un nouveau projet qui arrive, va vite, on va aller recruter trois devs pour que ce projet en puisse le signer. Et puis comme ça, on ira signer d'autres après, etc. Donc, ils sont en flux tendu. Le Covid arrive. Je veux dire que Spectrum n'a pas souffert un gramme du Covid. Le carnet de commande a peut-être été, il y a eu quelques annulations, mais la liste était déjà tellement longue. Il n'y a personne qui se retrouve au chômage technique ne serait-ce qu'une seconde. Tandis que la boîte d'à côté, il y a des annulations, des gens qui ne payent plus. Et là, c'est tout de suite des devs qui se retrouvent sans boulot et qui sont pourtant salariés de la société. Et donc là, les dépenses en charge de cette société sont colossaux et ça mène tout de suite assez vite à une très, très forte fragilisation de l'entreprise. Genre, il y a même été plus loin et je vous encourage à voir les confs, etc. qu'il a fait. Mais il s'est dit pour que j'ai les... Voilà, moi, je recrute des devs, des développeurs. C'est un métier en forte tension où les gens peuvent vite se retrouver. S'ils sont un peu bons, ils vont recevoir un contrat de travail de Google, de je ne sais pas qui, etc. Ils peuvent vite partir. Je vais miser sur la valeur holistique de ma société. C'est ce que je vais considérer comme étant, on l'a inclus, il appelle ça la valeur fondamentale. C'est en fait ses équipes. Tout part là-dessus. ce n'est pas la valeur mobilière, le CA qui va valoriser sa boîte, c'est la valeur holistique, les gens qui sont dedans. Donc, je vais tout faire pour maximiser, valoriser cette valeur holistique. Donc, par exemple, ils ne vont travailler que quatre jours par semaine et pas cinq. Et le cinquième jour, ils peuvent bosser sur des projets transverses, avoir des idées de projets, de boîtes. Et si j'aime bien, je vais en plus un petit peu investir dedans. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. La solution, il y a plein de solutions qui sont antifragiles par rapport à la croissance de son équipe. Effectivement, on peut choisir de rester à taille 20 ou on peut dire, ben non, je fais deux équipes de 10 et chacune va se redévelopper puis je refais deux équipes. Et en fait, on sera très antifragiles parce qu'on n'aura pas tous ces œufs dans le même panier. Tout simplement, en fait. Il y a plein de réponses. Mais c'est le principe qui compte. C'est ça. Et ça se combine avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur les sources unités. On peut faire un petit mélange de tout ça, un beau cocktail. C'est exactement ça. Il y a un autre truc qui doit te parler, Cédric, dans l'antifragilité. C'est la pratique via négative. Ça, c'est assez cool parce que c'est juste un truc qui dit il y a un problème dans mon organisation. Du coup, je vais aller recruter quelqu'un ou rajouter quelque chose ou une prestat ou qu'importe pour régler le problème. Et en fait, je vais rajouter quelque chose. Donc, je rajoute la part de fragilité qu'il y a avec ce rajout. Si, en fait, je me disais que peut-être que dans mon écosystème, dans ma boîte ou dans mon équipe, si j'essayais plutôt de soustraire de la fragilité, donc en fait, d'enlever des éléments de fragilité de l'entreprise. C'est juste une manière de penser différente, mais ça peut avoir des conséquences, enfin, c'est pareil, des leviers hyper clairs sur, en fait, non, je ne vais pas recruter une nouvelle personne. On va faire différemment, mais avec le même nombre de personnes. Voilà, c'est juste des inversements de pensée qui sont intéressants. Le fait d'investir dans le bien-être de ses salariés, comme je l'ai donné l'exemple de Georges, c'est un facteur d'antifragilité. Je fidélise. C'est des gens qui, du coup, demain, vont être les meilleurs ambassadeurs de la boîte. Ils vont en parler à un repas le vendredi soir entre amis et je me retrouve avec quasiment un nouveau lead, un nouveau client ou un prospect derrière. c'est de la croissance organique. Ce sont des éléments d'antifragilité très concrets. Il y a un autre élément, c'est exactement cette histoire de vaccin tout à l'heure, c'est injecter du stress positif dans son équipe. ça peut être du coup mal vu ou mal entendu, mais ça veut juste se dire que c'est plus sympa de se prendre 1000 cailloux d'un gramme sur la tête plutôt que... Qu'une pierre de deux tonnes, d'une tonne. Exactement. Voilà, qui t'assomme en tombant les travaux d'étage. En fait, il faut expliquer pourquoi, c'est qu'à chaque petit caillou, tu vas t'adapter. C'est un peu le principe de je vais au soleil, soit je me mets direct au soleil alors que je sors de l'hiver, je vais cramer, ça va être horrible, je vais finir à l'hosto avec une installation ou bien, ben non, je vais y aller une demi-heure aujourd'hui, une heure demain, deux heures après-demain et en fait, ma peau va s'adapter. C'est vraiment ça l'antifragilité. Et on peut rapprocher le concept du concept de sense of urgency, c'est-à-dire avoir toujours un sens de l'urgence dans les équipes, c'est-à-dire faire toujours rentrer l'extérieur de l'entreprise, dans l'entreprise. La fin d'une entreprise, c'est quand elle a décidé qu'elle avait une bonne vision du monde qui est statique et qu'en fait, tout se ferait selon cette vision du monde qu'elle a décidé à un moment en oubliant complètement que le monde, lui, il s'en fout, il va continuer à évoluer et à changer. D'ailleurs, Nassim Taleb, si on veut résumer sa pensée, c'est comment vivre dans un monde que je ne comprends pas ? Puisque lui, il part du principe qu'on n'a pas la capacité à comprendre le monde, il faut arrêter d'essayer de comprendre. C'est intéressant quand même. Ça va quand même un peu à l'opposé de ce qu'on nous dit en disant les grands visionnaires, il faut monter d'un peu. Exactement. C'est intéressant. C'est vrai. Ça va dans l'autre direction que les visionnaires qui ont tout compris à l'évolution de notre monde ou au plan quinquennaux stratégique et business plan sur cinq ans des comex. Après, qu'est-ce qu'on fait ? À un moment donné, c'est aussi se demander la finalité de nos actions si on fait des plans sur cinq ans et qu'en fait, c'est pour nous rassurer plus que pour guider, plus que pour maximiser la résistance ou la profitabilité ou le succès de son entreprise, ça n'a plus de sens. Et tu vois, investir dans le bien de ses salariés ou de ses clients ou de ses fournisseurs. J'ai un super exemple et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est l'une des deux personnes qui a écrit pour préface, post-face du bouquin. C'est Pascal Demurgé de la Maïf. Après un mois de confinement, le gars, il se dit « Je viens de faire 5 millions de bénéfes sur les assurances auto alors qu'ils n'ont plus le droit de rouler. » En fait, je l'ai juste remboursé tout le monde avec le choix d'envoyer vers les hôpitaux de France vu la crise. Mais en tout cas, je ne vais pas me faire de l'argent sur la crise. Et moi, je peux te dire que le mois d'après, j'étais à la Maïf. C'est pas juste qu'il y a changé. C'est juste du bon sens de la logique, mais qui semble être une action qui est contraire au succès de l'entreprise. Voilà, absolument pas. Pascal Demurgé a juste montré, a juste investi par, je ne sais pas si c'est par croyance en antifragilité ou pas, c'est plutôt des convictions sociétales fortes qu'il a, Pascal. On pourrait presque dire qu'il a juste fait preuve de bon sens. Exactement. Et le bon sens paye. Non, mais de toute façon, oui, on fait des plans à 5 ans, mais on les fait pour qui ? En vrai, il ne faut pas se le cacher. On les fait pour les banques, parce qu'elles ont ce fonctionnement-là, c'est encore les organismes peut-être les moins antifragiles, mais en réalité, un vrai entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde si demain, il est encore vivant. C'est comme ça la vision de base, comme un être humain d'ailleurs. Et ce que j'allais dire, c'est que si tu veux développer l'antifragilité de ta boîte, la première chose à faire, c'est d'apprendre l'antifragilité à tes salariés. Là, tu as refait un cadeau énorme et tu te fais un cadeau en même temps. C'est clair. Complètement. T'es sûr ? Complètement. Complètement. Donc voilà, Cédric, sur ce 7e commandement, il parle beaucoup d'antifragilité, il parle aussi du sens et de la responsabilité de l'entreprise, comme je le disais, face aux défis auxquels on fait face. On voit que ça se rejoint bien, qu'on ne peut plus faire l'autruche. L'entreprise, c'est notre principal levier d'action face aux plus gros défis qu'on a de notre époque. Donc, tout ça, en fait, se relie parce que c'est le sens qu'on cherche. J'écoutais, c'était il y a un an ou deux, je ne sais plus, une émission c'était un prof de polytechnique qui disait qu'ils veulent tous monter leur boîte parce qu'ils sont en recherche de sens, d'impact et que ce sens, c'est cet impact qu'ils ne retrouvent pas en allant bosser dans un groupe du CAC 40. et le gars leur dit je comprends, c'est louable mais c'est super dur de partir from scratch créer une boîte qui fonctionne et qui a de l'impact à la fin parce que le taux de succès il est incroyablement faible. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Par contre, si tu vas travailler dans un grand groupe qui sert, peut-être ne répond pas trop à ça pour le moment. En fait, si demain, tu arrives à induire des changements, des nouvelles décisions, des nouvelles manières de faire, l'entreprise, elle concentre tellement déjà de capitaux et de ressources que l'impact peut être aussi énorme. Donc, ne négligeons pas la difficulté d'entreprendre versus la difficulté de changer des choses dans des mammouths, dans des grands groupes. Ça reste quelque chose et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Hyper intéressant. Je me suis dit mais putain, mais oui, en fait, tous les mecs qui créent, on sort d'école, on veut monter une boîte pour changer le monde, pour un peu caricaturer le truc. Mais putain, mais si on arrivait à changer de l'intérieur en mode un peu chevaux de trois, ces grands groupes-là, parce que le CAC 40, il adorerait un peu plus recruter chez Polytechnique, chez HEC ou chez Central Pas. Mais il a du mal aujourd'hui. C'est génial. Tout à fait, c'est une sorte de Polytechnique. Ton levier, effectivement, il est bien supérieur si on te laisse faire à l'intérieur d'un grand groupe, en fait, pour changer les choses. Si on te laisse faire. C'est-à-dire si on autorise le manage. Voilà, c'est sûr. Je ne peux pas donner à tout le monde d'être un Steve Jobs et de... Et de permettre. C'est juste de la permission. Ce n'est pas plus que ça. OK. Écoute, Vincent, j'ai été absolument ravi de la rencontre. Je pense que ce sera pareil pour les auditeurs. Évidemment, je suis très preneur d'un contact avec George. George. C'est George Sade qui a créé Spectrum. Tu me donneras les coordonnées. J'essaierai de le joindre. Et puis, je mettrai les références de ton bouquin, etc. Nous, on a un forum aussi en interne. Donc, on mettra ces références-là sur le forum et puis dans le descriptif du podcast. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup, Cédric. Et puis, bonne continuation et longue vie à Aster, bien sûr. Merci, c'est sympa. À bientôt, Cédric. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné, toi aussi, envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outils-du-manager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit, ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site outils-du-manager www.outils-du-manager.com. A bientôt. Au revoir. Au revoir.